Plus vite que la musique, destin hors du commun, avec Ford Ecosport. Dick Taylor était le premier bassiste des Rolling Stones. Il nous raconte. À l'âge de 11 ans, j'étais en classe avec un gars qui s'appelait Mick Jagger. Et à 16 ans, je suis allé à l'école d'art. Et c'est là-bas que j'ai rencontré ce gars nommé Keith. Bien sûr, c'était Keith Richards. Il y avait un club de rhythm and blues dans lequel jouait Alexis Kohn. Je suis allé l'écouter. Et c'est là que nous avons fait la connaissance de Brian Jones. Je m'éclatais bien, mais vous savez, à cette époque, les musiciens passaient d'un groupe à l'autre. Et j'ai pris la décision de quitter les Rolling Stones. Récemment, il y a un type, Cédric, qui m'a contacté pour me proposer un projet plus qu'intéressant.